Revenons sur cette tornade qui a frappé hier soir à Très-Saint-Rédempteur et à Rigaud, en Montérégie. On commence à scruter le ciel avec de plus en plus d'inquiétudes au Québec. Ça semble se produire plus souvent qu'avant. Avec nous, Jean-Charles Beaubois, président de Météo Global et météorologue. Merci d'être avec nous, M. Beaubois. On ne rêve pas, c'est un phénomène qui se produit plus fréquemment chez nous. On va voir le tableau des chiffres. 79 tornades sur presque 10 ans de moyenne annuelle de 8. Mais ça augmente d'année en année ou non? Mais c'est très difficile à dire parce que si on regarde 2020-2021, on avait eu, je pense, une vingtaine de tornades par année. Et puis, 2023, on en a eu trois tornades. Donc, c'est certain que les chiffres peuvent être un peu inégaux. Mais une chose, force de constater, c'est que la saison a commencé très tôt cette année puisqu'on est toujours fin du mois de mai et on a déjà ce type de phénomène. Il faut savoir qu'on va avoir ce risque de phénomène jusqu'à pratiquement fin juillet. Disons que c'est la saison haute. Donc, c'est vrai qu'on a commencé tôt. Oui. Et là, on va évaluer toutes sortes de choses. Puis on va éventuellement savoir, j'imagine, de façon imminente, quelle est la force de cette tornade qui a frappé hier? Oui. Il faut laisser le temps, je pense, aux experts d'Environnement Canada qui se rendent toujours sur place pour évaluer. Et en fonction, en fait, des dégâts, ils peuvent déterminer quelle force a eu cette tornade. Mais quand on voit les dégâts, ce n'est pas une F1. Ça, c'est sûr et certain. C'est probablement minimum une F2 quand on voit ce type de dégâts à l'image actuellement. Et deux, ce sont des vents de... Oh, ce sont des vents qui sont aux alentours 180, peut-être 200 km heure. Il faut savoir aussi qu'une tornade, plus elle est courte dans le temps, donc plus elle dure vraiment peu de temps, plus les vents peuvent être vraiment violents et importants. On peut avoir des tornades qui durent plusieurs heures. Souvent, elles sont très larges, d'ailleurs. Et là, les vents ne vont jamais ou très rarement dépasser les 160, 180. Certains que 160, 180 km heure, c'est déjà beaucoup. Oui. Dites-moi, soyons pratico-pratiques. On a toujours peur que tout parte au vent et cause des blessures à autrui. Qu'est-ce qu'on doit sécuriser selon la force des vents qui soufflent? Je pense que la première chose auxquelles il faut penser, il ne faut pas attendre une tornade. Déjà, un orage, un orage violent peut provoquer des dégâts. C'est tout ce qui est mobile dans un jardin, par exemple. Le mobilier extérieur, chaise stable. Le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Ma table d'extérieur a explosé hier avec le parasol. Donc, pour dire, on ne fait parfois pas très attention, mais au moins, les dégâts sont limités. Mais donc, ce genre de choses, il faut faire très attention. Et puis, par exemple, fermer tout simplement les fenêtres, des fenêtres qui ont tendance à basculer comme ça. S'il va en prendre dents, elle peut se faire arracher avec une rafale à 100 km heure. Voilà. Ce qui ajoute à l'angoisse, M. Beaubois, c'est que quand on entend les alertes, c'est dur de prévoir la trajectoire d'une tornade. Ah, c'est hyper compliqué. C'est ça? C'est-à-dire que nous, on peut, je veux dire, les météorologues regardent des radars. On a des spectres différents qui nous permettent d'identifier, de pouvoir justement lancer une veille ou une alerte de tornade. Mais vraiment, pour pouvoir être super efficace, il faut être sur place. C'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, il y a énormément de chasseurs de tornades. Ce sont des gens qui sont fondamentalement très utiles parce que c'est eux qui finalement donnent l'alerte finale en disant, bien voilà, ça va vers telle ville. Elle arrive d'ici à 15, 20 minutes. Mais il faut vraiment être sur place. Oui, ils sont quand même d'une aide très précieuse, des gens très courageux. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Beaubois. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir.